MUSIQUE Bonjour, voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'avril, alors cette fois les 12 signes auront leurs prévisions. Je vous engage, si vous aimez cette vidéo, à la liker, à vous abonner, et si vous voulez me poser une question personnellement, vous pouvez aller sur le site Tipeee, ou poser une question sur mon adresse pro pour le live du mardi soir, et puis vous pouvez bien entendu me retrouver sur Instagram et sur Twitter. MUSIQUE On commence avec vous chers amis Bélier, d'abord parce que vous êtes le premier signe, et puis ensuite parce que c'est votre mois, c'est votre anniversaire, donc je vous souhaite le meilleur anniversaire qui soit. Et bon apparemment ça a l'air pas trop mal, parce que si on s'en tient aux aspects de votre planète maîtresse, qui est quand même Mars donc, qui a vraiment tout pouvoir sur vous Bélier, et bien elle est en Gémeaux, c'est à dire qu'elle est d'abord Primo en bon aspect avec vous, et ensuite dans un signe qui va vous permettre d'être multitâche, c'est à dire que vous pourrez être sur tous les fronts à la fois, vous aurez suffisamment d'énergie pour aborder plusieurs boulots, plusieurs situations, pour en même temps faire des rencontres, vous serez très occupés et il n'y aura certainement pas de temps mort, sauf peut-être pour certains du 3e décan qui reçoivent Saturne, mais là c'est un autre problème. En tout cas avec Mars vous serez occupés 24 heures sur 24, vous n'aurez vraiment pas le temps de vous ennuyer et puis bon, du coup vous dormirez bien parce que vous aurez bien dépensé votre énergie dans la journée. Alors il faudra juste faire attention, la semaine du 22 il y aura une dissonance entre Mars et Neptune, alors elle ne vous concerne pas directement mais quand même attention à ne pas faire un faux mouvement, à ne pas prendre une mauvaise direction, à ne pas parler de manière un peu trop, comment dire, vive, un peu trop agressive à quelqu'un de votre entourage, parce que de toute façon, bon Mars est bien placé mais c'est quand même pas une très bonne planète, il est très possible que dans le côté moins positif de cette conjoncture, bien qu'il y ait de la polémique autour de vous et que ce soit vous qui lanciez la polémique. MUSIQUE Chers Taureaux et ascendants Taureaux, dans cet horoscope mensuel, bon il faut bien vous dire que le Soleil est en Bélier, donc il est juste avant votre signe, un secteur qui, ma foi, ne donne pas beaucoup d'éclairage aux planètes qui s'y trouvent, donc vous serez peut-être un peu moins en forme que d'habitude, vous vous ferez plus facilement du souci, bon mais ça c'est une toile de fond et puis elle ne s'exprimera que lorsque le Soleil sera en rapport avec vous. Alors il y aura également à partir du 20, le Soleil dans votre signe, alors là c'est autre chose, il sera en conjonction avec Uranus et il va y avoir du mouvement, il va y avoir, vous allez vous focaliser sur un problème que vous connaissez bien, qui est un problème très certainement de changement, de quelque chose dont vous ne voulez pas, que vous refusez et qui vous est malgré tout imposé. En ce qui concerne ce mois d'avril, vous avez un bon aspect, c'est celui de Vénus, votre planète maîtresse. Donc Vénus est en Poissons jusqu'à peu près pendant 15 jours, 3 semaines, jusqu'à peu près le 21, et elle est donc en harmonie avec vous depuis un signe qui a la réputation de jouer sur vos amitiés, d'avoir une influence sur vos amitiés, sur l'entraide, sur la solidarité, et comme elle va être en conjonction avec Neptune la semaine du 8, eh bien à ma foi votre côté, comment dire, Mère Thérésa, Saint-Bernard, votre envie d'aider vos amis, de les soutenir, d'être dans l'entraide, sera bien évidemment accentuée. Vous risquez même d'en faire un peu trop parce que vous êtes taureau et que vous, vous avez besoin d'investir votre énergie dans le bien-être de vos proches. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de ce mois, c'est le Bélier bien entendu qui domine puisque c'est le signe du mois d'avril, et le Bélier est en harmonie, vous devez le savoir, avec les Gémeaux. C'est un signe qui va mettre en avant tout ce qui est projet, avec la rapidité qu'on connaît au Bélier, et également les relations amicales, les alliances que vous pouvez vous faire aussi sur le plan professionnel. La planète du Bélier est dans votre signe, donc ça va vous donner un côté encore plus impulsif, encore plus spontané. Il faudra juste vous méfier de la dissonance entre Mars et Neptune la semaine du 22, parce que là vous risquez d'être très maladroit et ça dans tous les domaines, et ça s'adresse au deuxième décan. Votre planète maîtresse Mercure, elle, elle va aussi être conjointe à Neptune, mais c'est en début de mois, jusqu'au 6, donc là attention aux erreurs de lecture, aux erreurs d'écriture, ou alors à ne pas vous tromper de chemin quand vous êtes en voiture. Bon, vous voyez c'est un petit peu des détails, mais bon avec Neptune il y a de l'erreur dans l'air en général. Ensuite Mercure sera en Bélier un petit peu, pas même un petit peu, comme le soleil, donc là ça ira très vite dans votre tête, vous aurez des idées, je veux dire vous en aurez 1000 à l'heure, ensuite vous exprimerez très facilement, parfois trop facilement, même parce que vous aurez tendance à couper la parole à ceux avec qui vous parlez, mais bon en même temps vous aurez beaucoup d'humour, vous aimerez bien raconter des histoires, faire rire les gens, être comment dire un petit peu le pôle d'attraction parce que ce que vous direz sera intéressant, aussi par moments, et bon vous aurez tendance un peu à la logorée verbale, donc essayez quand même de canaliser le flux de vos paroles, et ça vous pourrez le faire quand Mercure sera en dissonance avec Saturne. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de ce mois, il faut savoir que c'est un mois Bélier, donc géré par Mars, donc bon tout va être un petit peu plus rapide que d'habitude, il y aura parfois de l'agressivité dans l'air, mais en même temps c'est un mois où on agit, où on est dans l'action, et pour vous ce sera important d'être dans l'action. Disons qu'il faudra juste vous méfier des dissonances sur Saturne, il y en aura 2, celle du Soleil, celle de Mercure, les dates s'affichent, et bon vous serez un petit peu ralenti à ce moment-là, mais bon ça n'empêchera rien. Alors votre planète maîtresse à vous les Cancers c'est la Lune, donc nous avons choisi avec Zoé de vous présenter la nouvelle Lune bien évidemment, et la pleine Lune du mois. Bon cette année ça commence par les nouvelles Lunes, mais l'année prochaine ça commencera par les pleines Lunes, enfin bref. Donc la nouvelle Lune elle aura lieu le 5 à 15 degrés en plein milieu du Bélier, et donc elle mettra vos activités au premier plan, il faudra vraiment là donner un petit peu plus, faire des efforts, d'autant plus que la planète qui gère le Bélier, elle ne sera pas en aspect avec vous, donc vous n'aurez pas plus d'énergie que d'habitude, il faudra faire appel à vos ressources intérieures, mais je n'ai pas de soucis, je ne me fais pas de soucis pour vous, dans la mesure où de l'énergie vous en avez quand même à revendre en général. Donc voilà pour cette nouvelle Lune, et vous pourrez atteindre l'un de vos objectifs, au moment de la nouvelle Lune, c'est-à-dire en début de mois. Et puis ensuite la pleine Lune qui aura lieu le 19 à 29 degrés de la Balance, et elle opposera Bélier et Balance. Mais alors vraiment sur la toute fin des deux signes, alors je ne sais pas si on peut prendre ces signes-là comme référence, parce que vraiment il y a un basculement tout de suite après dans les signes suivants. Toujours est-il que la pleine Lune, elle est un moment de prise de conscience, un moment où vous vous dites et comment ça se fait que je n'ai pas vu que c'était ça, ou qu'il ou elle était comme ci et comme ça, et ça concernera quelqu'un de la famille bien évidemment. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope mensuel de ce mois d'avril, il faut savoir que le Soleil est bien placé jusqu'au 20, il est en harmonie avec vous depuis le Bélier, donc il y a de l'énergie dans l'air, une volonté vraiment, comment dire, inflexible, et surtout la volonté d'aller de l'avant, d'aller plus vite, d'accélérer les processus, d'accélérer les choses, donc c'est extrêmement positif pour le deuxième et le troisième décan, ça c'est sûr que vous allez avoir du tonus, et puis en donner aussi à ceux qui vous entourent, aux personnes avec qui vous travaillez par exemple, et vous rayonnerez vraiment, c'est-à-dire que votre autorité, vous n'aurez même pas besoin de l'affirmer, elle sera là, on la sentira, et je ne vois pas comment on pourrait la contester. Alors en revanche, après le 20, pour les natifs du 1er décan, le Soleil rentre en Taureau, donc ce sera le zénith de votre Zodiac, et il y rencontre Uranus, ça active cette dissonance qu'Uranus vous envoie depuis le mois de mars, mais en fait depuis plus d'un an, parce qu'elle avait avancé et reculé. En conséquence de quoi? Bon, le problème que vous pose cette planète, et qui est souvent un problème lié à votre emploi, à votre travail, un changement dans la direction de l'entreprise, ou dans l'état d'esprit, dans la culture de l'entreprise, il y a un changement, et ce changement apparemment ne vous convient pas, et votre nature vous pousse peut-être à résister, mais bon, à un moment ou à un autre, soit vous partirez, soit vous vous adapterez, mais il faudra faire quelque chose. MUSIQUE Chères Vierges et ascendants Vierges, dans votre horoscope de ce mois d'avril, nous sommes en période de Bélier, c'est important parce que ça donne la tonalité du mois, et c'est une tonalité Bélier, donc active, parfois combative, souvent un petit peu guerrière, il risque d'y avoir quand même quelques échauffourés, comme on dit. C'est un secteur de votre thème qui parle justement de crise, mais aussi de crise financière, alors je ne sais pas si c'est pour vous personnellement, ou ça peut être aussi sur le plan général. Et puis le soleil rentrera en taureau le 20, et là, alors franchement, ce sera un très bon plan pour ceux du 1er décan, puisqu'il va activer le bon aspect que Uranus vous envoie, et qui provoque des changements positifs dans votre vision de la vie et de votre avenir. Donc on va parler de votre planète maîtresse, qui est Mercure, qui fait plusieurs choses ce mois-ci. D'abord, jusqu'au 6, elle est en conjonction avec Neptune, donc attention si vous êtes du 2e décan, aux erreurs de lecture, d'écriture, parfois même au lapsus, vous savez, on dit ce qu'on pense alors qu'on voulait dire autre chose, mais bon, ça arrive à tout le monde, et ça peut vous arriver pendant cette période. À la suite de quoi? Bon, Mercure va rentrer en Bélier, donc elle va, c'est normal, elle suit le soleil ou elle le précède, mais ils sont toujours très proches l'un de l'autre, et donc là aussi, avec cette position de Mercure, il sera question d'une crise à gérer, et alors là, pour la gestion, vous êtes les meilleurs. Je pense que d'ailleurs, beaucoup d'entre vous pourraient être très bons gestionnaires de crise, c'est un métier, il y a des sociétés connues qui font appel à des gestionnaires de crise quand il y a des moments difficiles. Bon, toujours est-il que vous saurez très bien gérer s'il y a une crise pour vous, ou même une crise financière, vous vous débrouillerez parfaitement bien. Balance et ascendant Balance. Dans votre horoscope de ce mois d'avril, il faut savoir que c'est un mois géré par le Bélier, c'est l'anniversaire des Béliers, et c'est votre signe pas forcément complémentaire, mais en tout cas c'est le signe qui vous fait face sur la roue du Zodiac et qui représente ce qui vous manque, c'est-à-dire l'esprit de décision propre à ce signe du Bélier. Et parfois, bon, la tradition dit qu'on peut prendre les défauts de son signe opposé, alors peut-être que vous avez au contraire tendance à vouloir décider pour les autres, c'est très possible. Toujours est-il que cette période Bélier vous incitera à vous occuper davantage des autres, bien que vous vous en occupiez déjà très souvent puisque c'est dans votre ADN. Le Soleil rentrera en Taureau le 20, donc là il sera plutôt question de finances et du côté aléatoire des finances pour le 1er décan, étant donné qu'Uranus est en Taureau, donc vous gagnez de l'argent, mais pas de manière très régulière et pas toujours les mêmes sommes. On termine avec votre planète maîtresse Vénus, donc qui est en Poissons jusqu'au 19-20, elle est dans un secteur... Elle est dans un bon signe, elle est en Poissons, mais elle représente votre secteur du travail, de la forme, de la santé. Alors c'est sûr qu'il peut, si vous avez un problème chronique par exemple, qu'avec Vénus dans ce secteur de forme, ça peut s'améliorer, vous pouvez vous sentir beaucoup mieux. Et puis si vous avez une vie quotidienne un petit peu avec votre conjoint, qu'il y a de la dispute dans l'air, n'oublions pas qu'on est en période Bélier, c'est Mars, donc il peut y avoir de la dispute, et bien avec cette Vénus en Poissons, qui représente aussi votre vie quotidienne, et bien vous saurez atténuer tous les conflits. Mais bon, là aussi c'est quelque chose que vous savez très bien faire, et qui est souvent votre mission. D'ailleurs il y a pas mal d'avocats chez les balances, qui se font les défenseurs de ceux à qui on a fait des sales coups par exemple. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois d'avril, d'abord le soleil qui se trouve en Bélier, un signe de Mars comme le vôtre, à part que le Mars du Bélier il est dans une activité parfois effrénée, dans une volonté, dans une agressivité même, alors que votre Mars à vous il est très intériorisé, il est dans la volonté, comment dire, adressée à vous-même, vous êtes très exigeant avec vous-même, et par extension vous êtes aussi exigeant avec ceux que vous aimez, qui sont une extension de vous-même justement. Donc le soleil en Bélier c'est un secteur de votre thème, qui représente le travail au quotidien, donc il faudra en mettre un petit coup, d'autant plus que vous aurez très certainement plusieurs petits boulots à faire, ou plusieurs histoires avec des collègues à démêler, dans la mesure où Mars occupera le signe voisin du Taureau, les Gémeaux. Alors bon, c'est un signe de crise pour vous, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour vous les Scorpions c'est un signe de crise, où vous pouvez faire la preuve de votre talent, en tant que, comment dire, en tant que personne qui sait dénouer les crises. Je disais aux Vierges tout à l'heure qu'elles ont un talent par rapport aux crises, mais vous c'est encore mieux. Disons que vous aimez ça, vous aimez vous trouver au centre d'une crise, et tirez les ficelles pour que finalement vous résolviez le problème, et qu'on vous en fasse crédit. À la limite, certains Scorpions créent des moments de crise, justement pour pouvoir montrer à quel point ils sont utiles dans ces moments-là. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois d'avril, d'abord un soleil bien placé en ce qui vous concerne. Disons que vous saurez préserver votre image, et même au contraire la faire évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on fera davantage attention à vous, à ce que vous dites, à ce que vous faites, vous saurez un petit peu polariser les autres autour de vous, être vous-même un soleil d'une certaine manière, d'autant plus que vous avez cette année, vous le savez, Jupiter dans votre signe, et que bon en général ça, comment dire, toute l'attention est sur vous, alors que ce soit pour des bonnes raisons, ou de moins bonnes raisons. Alors en ce moment Jupiter est dans votre 3e décan, et elle recule. Donc il y a eu certainement, comment dire, des promesses, des propositions, ou un problème aussi administratif, c'est très très fréquent avec Jupiter, et bon tout ça se met un petit peu à l'arrière-plan, étant donné que Jupiter rétrograde jusqu'au mois d'août. Et il y a Mars qui se trouve face à vous en Gémeaux, et qui forcément va faire une opposition avec Jupiter à un moment ou à un autre. Donc ça, ça risque un peu de vous, non pas de vous irriter, mais de vous mettre quand même pas mal en colère, parce que vous vous sentirez injustement traité, ou injustement accusé de quelque chose, il faudra vous défendre, et même parfois ne pas vous défendre vous-même, mais demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Je crois d'ailleurs que ce serait mieux. Quelle que soit l'accusation, même si c'est totalement mineur, ne vous justifiez pas, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'accentuer le sentiment que vous avez peut-être fait quelque chose de pas bien. Donc vous demandez à quelqu'un d'apporter des preuves, et puis vous ne laissez pas la colère vous faire agir de manière impulsive, au contraire vous mettez de l'eau dans votre vin et vous essayez de dépenser cette énergie que vous donne la colère d'une autre manière, dans le sport par exemple. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois d'avril, eh bien le Bélier domine, puisque c'est l'anniversaire des Béliers, et c'est un signe important dans votre thème, je vous l'ai sûrement déjà dit, parce qu'il gère une des bases de votre vie, c'est-à-dire la vie intime, familiale, la maison et ses occupants. Il gère aussi le passé, donc avec le soleil qui va transiter jusqu'au 20, chez le Bélier géré par Mars, c'est un signe martien, guerrier, agressif, il peut y avoir, il peut se passer pas mal de choses au plan national, ou international d'ailleurs, où il y aura, vous savez, des combats de coq, on peut dire. En tout cas vous, vous êtes toujours très à distance en tant que Capricorne, vous regardez les situations, et vous avez d'ailleurs un jugement souvent assez sévère sur ces situations. D'autant plus que Saturne, votre planète maîtresse, se trouve dans votre signe, cette année et encore l'année prochaine. Donc là c'est surtout votre deuxième décan qui est ennuyée par Saturne, et puis même la fin du deuxième décan, le début du troisième, on ne sait pas si c'est une planète qui agit quand même sur le temps, sur la longueur, et qui a un rayon d'action qui peut être plus large qu'on ne le pense, et donc voilà, elle vous oblige tout simplement à justement à prendre du recul, à ne pas trop vous impliquer, à... comment dire... à prendre le temps de faire les choses, et même si vous trouvez que ce temps est trop long, parce qu'en période bélier vous pouvez être plus impatient que d'habitude, bon je sais vous n'êtes pas un signe impatient, mais en période bélier donc vous pouvez être un petit peu plus pressé, et un petit peu plus impulsif peut-être aussi, ce qui n'est pas trop dans votre nature, mais bon il y a des moments où on l'est quand même. Donc finalement vous voyez cet aspect de Saturne n'est pas forcément négatif, en tout cas pendant la période bélier. Et n'oubliez pas qu'à partir du 20, le soleil sera en taureau, et que le 1er décan va être sur un petit nuage. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois-ci, mois d'avril, le bélier domine, et c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre, qui a un côté aussi impatient, aussi pressé que vous, donc il y aura un rythme ce mois-ci, un rythme bon, rapide, vous serez impatient, pressé, pressé de parler, pressé de bouger, pressé d'agir. Donc essayez quand même de temporiser un petit peu, et n'oubliez pas de réfléchir avant d'agir, parce que le bélier, il faut que ce soit instantané. Alors bien sûr ça n'est pas votre signe, mais il gère un domaine de votre vie qui est celui de la communication. Donc avant de parler, vous répétez dans votre tête ce que vous allez dire, et vous essayez de voir si ça ne va pas vous porter préjudice, donc soyez prudents de ce côté-là. Votre planète maîtresse, c'est Uranus, et Uranus, depuis le mois de mars, elle est retournée en taureau, dans le signe qui gère les bases même de votre vie, ce sur quoi vous êtes construit, que ce soit intime ou professionnel. Donc l'arrivée du soleil en taureau le 20, va actualiser, va activer cette conjoncture, et les changements, les difficultés, les contraintes qui vous sont imposées depuis un peu plus d'un an, seront de nouveau sur le devant de la scène avec cet aspect. Bon, il ne dure pas longtemps, il dure 2-3 jours, mais vous allez vous faire des angoisses sur votre avenir, votre avenir professionnel, ou sur l'avenir de votre couple, parce que Uranus en taureau, elle peut jouer sur vos affaires affectives, ou alors sur vos finances aussi. Il peut y avoir un côté... Peut-être que vous avez acheté un bien immobilier, et que vous vous en mordez les doigts parce que vous avez moins de liberté financière, étant donné que vous êtes obligé de payer tous les mois peut-être. J'imagine que si vous avez des soucis financiers, c'est parce que vous avez investi éventuellement dans un bien immobilier. MUSIQUE Chers Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de ce mois-ci, mois d'avril, c'est le Bélier qui domine, le Bélier c'est le signe qui vous suit, il représente vos acquisitions, vos biens, votre argent, celui que vous gagnez. Donc le Bélier c'est un signe, vous savez, qu'il dépense, il dépense de l'énergie, il a une tonne d'énergie, et cette énergie chez le Poisson, c'est une énergie qui est liée aux dépenses, à l'argent. Donc attention à ne pas, déjà à ne pas trop dépenser, et à ne pas surtout dépenser de manière impulsive, c'est-à-dire parce que vous aurez soudain besoin de compenser quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et le fait d'acheter ou de vous faire un plaisir en tout cas, aura un côté compensatoire par rapport à vos déplaisirs. Bon, il n'y a pas que ça ce mois-ci, il y a Mercure qui passe par votre signe et qui est en dissonance avec Neptune en début de mois, donc attention à ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, on peut vous raconter des bobards, mais vous aussi vous pouvez broder sur une histoire, ça n'est pas du tout exclu. Mais bon, quand même, la plupart du temps, soyez attentifs, ayez toujours l'esprit critique en éveil, c'est important avec les aspects de Neptune. Ensuite vous aurez une conjonction Vénus-Neptune la semaine du 8, là aussi vous risquez de croire en un amour idéal, en quelque chose qui n'aura peut-être rien à voir avec la réalité, donc si c'est un rêve que vous faites, tant mieux, c'est très bien de rêver, c'est bon pour la santé, mais il faut quand même garder les pieds sur terre et savoir que c'est un rêve et que ce n'est pas la réalité. Et puis il y aura aussi la semaine du 22, Mars, qui n'est déjà pas très bien disposée vis-à-vis de vous ce mois-ci, et qui aura souvent tendance à provoquer de l'énervement, donc Mars sera en dissonance avec Neptune la semaine du 22, et là attention aux décisions que vous prenez, vous pourriez prendre, en tout cas 2e décan, 2e partie du 2e décan, vous pourriez prendre une mauvaise décision, ou on pourrait vous influencer pour que vous preniez une décision que vous n'avez pas à prendre. Donc restez ferme sur vos positions, d'accord? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo du mois de mai, et donc si vous voulez plus de détails décan par décan, vous allez regarder votre horoscope de la semaine, où c'est quand même beaucoup plus détaillé. En outre, vous pouvez également appeler le 32 10 où vous avez tous mes horoscopes, ou aller sur le site astro-rtl.fr ou celui du figaro télé-tv magazine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501